Le comité Nobel a décidé d'attribuer le prix 2010 à Liu Xiaobo pour ses efforts durables et non-violents en faveur des droits de l'homme en Chine. Depuis plus de 20 ans, Liu Xiaobo a été un porte-parole important de la défense des droits fondamentaux de l'homme en Chine. Il a participé au printemps de Pékin en 1989 et il est l'auteur principal de la Charte 08, le manifeste en faveur des droits de l'homme, qui a été publié pour le 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies, le 10 décembre 2008. L'année qui a suivi, il a été condamné à 11 ans de prison et à 2 ans de privation de droits civiques pour activité subversive. Ces dernières décennies, la Chine a franchi un pas de géant dans le domaine économique. Le pays est la seconde puissance mondiale, des centaines de millions de gens sont sortis de la pauvreté et la participation de chacun à la politique progresse. Le nouveau statut de la Chine lui impose plus de responsabilités. La Chine ne respecte pas plusieurs accords qu'elle a pourtant signés, y compris sa propre constitution. Ainsi, l'article 35 de la constitution chinoise stipule que les citoyens de la République populaire de Chine bénéficient de la liberté d'expression, d'association, de rassemblement et de manifestation. Dans les faits, ces libertés ne sont pas accessibles aux citoyens chinois. de la constitution, de procession et de démonstration, en quoi. En pratique, ces libertés ont prové à être distinctement curtailés pour les citoyens chinois. Et elle... ... ... ... ...